Je viens à nouveau, comme chaque fois, parler de storytelling, de tous ces petits récits aromatiques qu'on cueille comme ça et qu'on distille pour que puisse couler à flot le grand génépi de l'histoire du monde. Alors le thème d'aujourd'hui, le thème du moment, et on le voit à longueur de JT, c'est la violence. Ah oui, je sais, c'est paradoxal de venir parler de violence ici à Annecy, cette gentille bourgade, ce havre de douceur où l'on imagine mal des hordes de nonagénaires déferlants pour foutre leur zone sur l'avenue de France et tout péter à coups de grands déambulateurs. Bang, 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 bang. Non, pas sur la prostate. Oui, oui, c'est paradoxal, parce qu'ici, les balades sur le lac tournent trop rarement à la baston générale. Parce qu'ici, les vendeurs à la sauvette vendent, elles, décorations. Le journal des domiciles fixes. Parce qu'ici, personne ne pense à assassiner les députés qui sont contre le Savoaxite. Oui, c'est paradoxal de parler de violence ici, mais bon, il suffit d'avoir marché dans Annecy après 21h30 pour se dire que ce n'est pas plus paradoxal que d'avoir désigné la ville commune au lieu de l'animation. Bravo, bravo, elle est magnifique ! Mais la violence est en soi un élément paradoxal du storytelling. Parce que, bien sûr, la violence, on en réprouve l'usage dans le monde réel. La violence, c'est moche. La violence, c'est la force des faibles, comme disait Ali le chimique, et ma première femme. Et pourtant, il est bien... Non, j'ai eu un doute pendant 4 mois. Et pourtant, il est bien difficile de s'en passer de la violence quand on veut raconter une histoire. La violence est un élément essentiel du storytelling. Parce que dans une bonne histoire, il faut du conflit, et que du conflit à la castagne, il n'y a qu'un pas. C'est un peu comme du reblochon à la tartiflette. Il suffit de se chauffer un peu. Regardez, regardez comme les types en viennent aux mains dans les meetings de Donald Trump. Voilà, c'est comme ça. La violence verbale ne le reste jamais longtemps. D'ailleurs, cette semaine, c'était l'anniversaire de Donald Trump. 70 ans. C'est pratique, c'est le genre d'anniversaire où on n'a pas besoin d'inviter un clown. Oui. Oui. Oui, Donald Trump a eu 70 ans, et c'est à peu près, d'ailleurs, le même âge que ses opinions sur la condition de la femme. La violence appelle la violence. Et ça sonne jamais occupé. Même chez nous... C'est merde. Alors là, je ne pensais jamais que ça serait une blague. C'est le meilleur, Thomas. Merci. Même chez nous, regardez François Hollande. Un type qu'on élit parce qu'il est le roi du compromis, du consensus, de la conciliation, de la con... Enfin, de tous ces mots en con. Ma grand-mère disait d'ailleurs que bon et con, ça commence par la même lettre. Alors, on les lit et on pense qu'on va être peinards. Et puis, 4 ans plus tard, il a fait 2 guerres, on a 6 mois d'état d'urgence, un flic derrière chaque arbre et des militaires en uniforme qui patrouillent dans les rues. Un attirail incroyable. Et comme la violence appelle la violence, on a aussi, du coup, le FN à 40%, des hooligans, des casseurs et même Daesh qui va chez les gens pour les tuer. On ne peut pas vraiment s'en étonner parce que c'est la règle. La grande règle concernant la violence dans le storytelling, c'est qu'une fois qu'on sort les guns, on va être obligé de les utiliser. Bruce Lee, une fois qu'il a sorti son nunchaku, on sait que c'est fini. Il n'y aura plus de référendum. Clint Eastwood, c'est pareil. Quand il sort son gun, ça sent un peu le 49-3. Parce que Bruce et Clint, d'ailleurs, ils s'y connaissent. Ils savent de quoi ils parlent. Et la violence, comme la proctologie, c'est une affaire de professionnels. Le problème, c'est qu'on en manque un peu de professionnels. Et que l'humanité se divise en deux camps formals répartis. D'un côté, il y a les Clint Eastwood qui ont peur de rien, qui regardent le monde avec les yeux mi-clos et qui, même en poncho, conservent une certaine allure. Et de l'autre, il y a les Mexicains, ceux qui transpirent, ceux qui parlent avec les mains, qui volent des poulets et font mendier leurs enfants sur des routes désertes. Et quand surgit la violence, on préfère être du côté de Clint Eastwood que de celui des Mexicains. Et puis, voilà, avec François Hollande, on n'est pas complètement certain d'être du bon côté. Et c'est pour ça, qu'en ces temps troublés, on se dit qu'on est bien contents de se retrouver ici, sous le soleil d'Annecy. Cette ville de Mexicains à la retraite où il fait bon se réveiller de la sieste sous un sombrero au bord du lac en se disant qu'on est toujours en temps de paix. sur ma vie de gamme. Merci.